Une expérience intéressante maintenant, Jean-François Jung, bonjour. Bonjour. Vous aviez créé en 2006 une société dont la spécialité c'était le traitement de l'air en gros. Tout à fait. Et puis vous l'avez fait évoluer au point d'arriver à offrir un produit qui est totalement d'actualité, c'est-à-dire quasiment des hôpitaux de campagne ou des hôpitaux éphémères que l'on construit très rapidement pour pouvoir satisfaire un besoin urgent. Clend Group, ça a été créé en 2006. Tout à fait. Traitement de l'air. À la base, c'est du traitement d'air. Pour l'industrie. Pour l'industrie. Et l'industrie pharmaceutique. Donc de la climatisation. Oui. Pour des laboratoires essentiellement et des salles blanches. Oui. Alors à partir de là, vous vous êtes dit mais on pourrait peut-être aller plus loin. Alors à partir de là, il y a un réel désir de travailler à l'export. Nous nous sommes dit que nous pouvions travailler à l'export dans les pays en voie de développement pour construire des laboratoires de diagnostic liés à la tuberculose de différents infectieux. Et suite à cela, on s'est aperçu la complexité de construire aussi un laboratoire dans ces pays-là. Et notamment dans des coins très reculés, dans des zones reculées. Donc on a créé Imebio. Imebio qui est devenu constructeur de laboratoires, toujours P2, P3, pour de l'infectieux, dans des containers maritimes. Donc ce sont des laboratoires très très robustes, transportables par voie aérienne, maritime ou routière, n'importe où dans le monde. Et en urgence, avec un cas au Congo, il y a quelques mois, on a envoyé trois laboratoires à Goma. Ça veut dire que dans une période aussi tendue que celle que nous traversons maintenant en France pour le Covid, vous pourriez, dans un laps de temps relativement court, installer des hôpitaux de campagne sur les parkings ? Tout à fait. On a travaillé sur le sujet récemment et nous avons gagné un appel d'offre de l'Uni-Achat, qui est la centrale d'achat des hospices, donc des CHU de France, pour laquelle nous avons conçu un laboratoire, enfin pardon, excusez-moi, un hôpital, qui nécessite d'être construit en six mois. On a quand même pas mal de constructions, mais ça représente 65 conteneurs. C'est une plateforme de 1700 m². Et c'est un hôpital dédié à la réanimation avec 30 chambres, avec des salles de réa. Mais l'important, c'est que cet hôpital s'installe en 20 jours. Et ça, c'est un record. Donc on fait mieux que le Chinois, là, qui se montrait à la télévision en étant capable de construire des hôpitaux. Et ça, c'est un marché que vous pouvez développer dans le monde entier, finalement. Tout à fait. Le but est de le développer avec notre groupement d'entreprises dans le monde entier. Alors, c'est un groupe, maintenant, important. C'est Clen Group. Vous avez combien de personnes ? Nous sommes 35 et on fait à peu près 7,5 millions de chiffres d'affaires. C'est pas mal. Et donc, il y a deux activités. Il y a l'activité... En dur, classique. La classique, c'est la climatique entreprise. Tout à fait. Et puis, cette nouvelle activité, Imébio, pour laquelle vous pouvez être sollicité dans les jours qui viennent. Méfiez-vous de votre téléphone, parce que j'ai l'impression qu'il sonne. Tout ça est regroupé dans un groupe qui s'appelle Clen Group, qu'on trouve sur Internet. Imébio.com ou climatique-entreprise.com Merci à vous.